... Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que le lieu l'y invite complètement. Alors, pour la petite histoire, moi, dans ma vie, j'ai non pas commencé par la cybersécurité, mais plutôt par l'intelligence économique. Donc, autant dire qu'ici est un lieu qui me parle bien. Et, mine de rien, je vois tout à fait le lien aujourd'hui entre la sécurité économique et ce qu'on fait aujourd'hui auprès des enfants, de la sécurité numérique au plus tôt. Donc, on fait du by design sur les enfants. Et personnellement, je pense que ça regroupe tout ce qu'on a dit tout à l'heure pendant la table ronde. Pour nous, il est essentiel de commencer par éduquer, comme le disait Fabrice, éduquer vraiment au plus tôt les enfants, non pas que sur la sécurité, mais ne serait-ce que sur l'ergonomie du numérique, leur expliquer comment ce monde est construit, comment se tient le cyberespace, quels sont les enjeux du cyberespace, parce que ça, c'est quelque chose qui leur échappe complètement. Alors, certes, ils sont très à l'aise de leur deux pouces sur un écran, mais par contre, ils ne savent absolument pas ce qu'il y a derrière. Ça, c'est le vide intersidéral. Donc, nous, on s'emploie vraiment beaucoup à leur expliquer ce qu'il y a derrière. Et ça leur permet, mine de rien, d'éclairer leur lanterne. Et c'est pour ça qu'on pense aussi que c'est important de commencer au plus tôt, non pas seulement pour la sécurité numérique, mais parce que, vu la façon dont le numérique énerve toutes les facettes de notre vie, on pense que pour la sécurité aussi économique dans l'État, la sécurité sociétale d'une nation, c'est super important de commencer vraiment au plus tôt. Et au plus tôt, c'est dès la conception, évidemment. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait lancé dès la conception. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Alors, ça évitera justement toutes les erreurs qu'on a vues qui peuvent arriver et les bons comportements qu'on a quand on bosse dans le cloud, tel que vous nous l'avez présenté tout à l'heure. Alors, c'était un peu long. On n'a pas tout compris, pour être franc. Mais vous avez tout nous résumé en deux minutes, Linley. Pour résumer en deux minutes, il y a eu deux interventions. La première, c'est la cyber-résilience. La deuxième, sur la modification de la PSSI avec les enjeux du cloud. Donc, le point important à retenir, c'est... OK, il y a tout ça. Il y a de la paperasse. Il y a des documents à écrire. Mais surtout, l'important, c'est l'humain. Former l'humain à se réorganiser. Former l'humain à la résilience. Donc, la capacité à travailler de plusieurs endroits. à ne pas travailler toujours avec les mêmes outils. Parce qu'on peut envisager des outils différents pour relancer l'entreprise. Et côté sécurité, surtout, former énormément l'humain pour qu'il ait conscience, où qu'il soit, des enjeux de la cybersécurité. Merci beaucoup. Donc, en fait, le facteur commun, c'est l'humain, vous deux. Et bien, c'est peut-être aussi le facteur commun avec le GE, justement, qui a ce positionnement humain particulier. Je crois que tu as fait les interviews d'un peu tout le monde. Tout à fait. Alors, je me permettrai de dire un mot au nom du portail de l'IEU, de l'intelligence économique, que je représente aujourd'hui, tout au long de la journée. Quelle journée pour le portail au niveau de l'intensité des connaissances qui ont été produites ? Quelques mots-clés assez forts de résonance sont revenus, comme la cyber-résilience, le cloud souverain, la pluridisciplinarité de la cybersécurité, la souveraineté numérique. Tant d'enjeux qui sont présents et qui seront encore plus présents dans la vie des entreprises de notre pays. Et tant de thèmes qui sont chers au portail de l'IEU depuis dix ans maintenant. Alors, je me permettrai de remercier l'ensemble des partenaires qui se sont prêtés au jeu des interviews, que vous pourrez retrouver en ligne très prochainement, d'ici une ou deux semaines, sur YouTube. Et également, on espère faire ça rapidement, par écrit sur le portail de l'IEU. Donc, merci à l'ensemble des partenaires qui se sont prêtés au jeu. Merci à vous aussi d'avoir été présents et de nous lire toujours plus nombreux. Merci aux étudiants aussi, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient présents aujourd'hui, qu'ils s'intéressent au portail ou qu'ils contribuent au portail également. Donc, restez connectés. Regardez-nous. Nous, on va faire quelque chose en fin d'année pour nos dix ans. Ça va être une belle fête pour le portail et pour l'ensemble des gens qui s'intéressent à l'IEU. Rappelle-nous l'adresse du portail. Alors, c'est www.portail-ie.fr. Merci. Alors, du coup, moi, sur la partie de l'IEU, on s'est rencontrés tous ce matin. Et je vous parlais brièvement, on parlait de l'humain tout à l'heure. Et donc, on a initié une cartographie des métiers de la cybersécurité. Donc, il y en avait certaines qui avaient été faites par l'ANSI et par d'autres entités françaises ou internationales. Donc, le but de cette cartographie est justement de voir quels sont les différents métiers, qu'ils soient techniques ou non, et les enjeux de demain qui concernent la cybersécurité. Donc, je vais vous l'afficher tout de suite. Donc, sur cette cartographie qui est disponible en haute qualité, si vous voulez, sur le site de l'EGE et on la remettra à disposition à travers des différents comptes rendus, etc., qui seront réalisés. L'idée était de montrer qu'on a la cybersécurité au centre, on a tous les enjeux un peu plus sur le fonctionnel et le management qui sont à gauche de la cartographie représentés en bleu, dans lequel on retrouve du consultant en sécurité, au RSSI, à la partie compliance, toute la partie juridique, la gestion de crise et tous ces éléments-là. Et plus on va vers la droite, plus c'est la partie un peu plus opérationnelle et technique avec le SOC et le CERT pour les incidents, les architectes sécurité, etc. Le but de cette cartographie-là, elle n'est absolument pas figée dans le temps et d'ailleurs, s'il y a certains d'entre vous qui ont des retours dessus, nous sommes très preneurs. Le but, c'est de la faire évoluer pour avoir une image représentative de ce que représente l'écosystème de la cybersécurité aujourd'hui. Et l'EGE, l'école de gars économiques, se positionne là-dessus à travers diverses formations qui sont dispensées dans ces locaux-mêmes. Et donc, du coup, on voulait brièvement vous présenter Albane, qui est avec nous, pour vous faire un peu un retour d'expérience sur son parcours, ce qu'elle a fait, d'où elle vient, pourquoi elle a fait l'EGE, qu'est-ce que ça lui a apporté et donc, quelles sont les perspectives que ça lui ouvre. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Albane Girolet. Donc, moi, je suis issue d'une formation juridique. J'ai fait un bac plus 5 en droit du numérique. J'ai toujours été passionnée, en fait, par l'informatique. Bon, je ne suis pas technicienne, je l'avoue. Mais la cybersécurité et notamment l'analyse de risque m'intéressaient. Et c'est vrai qu'en droit, on a eu une formation à la fois théorique et professionnalisante, parce que j'ai eu l'occasion d'être en alternance. Mais il me manquait l'aspect plus opérationnel et plus transverse et polyvalent. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi de rejoindre l'école de guerre économique en master d'analyse de risque, sûreté internationale et cybersécurité. Donc, aujourd'hui, je suis en alternance à la Fédération française de l'assurance, où je suis chargée d'études cyber-risques. Et en septembre, moi, je compte passer le barreau pour, plus tard, me spécialiser dans tout ce qui est numérique, mais avec un aspect aussi opérationnel et pas uniquement juridique. Parce que je pense que le numérique et le cyber, ce qui le caractérise, c'est la pluridisciplinarité. Et de ce fait, pour moi, c'était important de compléter ma formation initiale avec l'école que je fais actuellement. Donc, on fait des matières très transverses. On fait de l'analyse de risque, tant pour la sûreté, la sécurité, mais aussi en cyber, donc pas que. Donc, ça fait aussi une ouverture d'esprit. Et également, de prendre conscience. Parce qu'analyser des risques, au final, ça peut s'appliquer à toutes les situations, même qu'on ne connaît pas. Par exemple, sanitaire, je ne suis pas du milieu, mais demain, je pense qu'on pourrait être capable avec l'EGE de se focaliser sur ces thématiques, sachant notamment que nous avons des professeurs qui sont plus des intervenants professionnels, qui nous apportent leurs compétences, leur retour d'expérience. Et nous faisons des travaux de groupe qui nous permettent vraiment d'être comme dans des situations en entreprise. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc, je pense que c'est un profil, ça permet de visualiser un peu d'où elle vient, ce que ça lui a permis de faire, et quelles sont les portes que ça vous parle à la suite. Donc, sur cette cartographie-là, on voit bien qu'il y a, comme Alban le disait, cette transversalité sur les sujets. Nous, en tant que GE et le réseau des anciens aussi, on est organisé parmi, avec plusieurs, ce qu'on appelle des clubs, qui sont comme des associations étudiantes, sur les différents sujets qui sont traités. Et donc, on vous invite aussi à venir. Donc, il y a le CyberD qui est co-organisé avec Veimag et le GE. Et on organise aussi des conférences relativement régulièrement, tous les mois, sur ces thématiques-là. Donc, elles sont ouvertes à tous. On vous encourage à venir et à venir y participer, et à venir prendre de la connaissance utile. Et je voulais remercier, un dernier mot, tous les intervenants, tous les partenaires de cette journée, et vous aussi d'être venus, malgré ces cas de coronavirus et toutes ces choses-là. Merci beaucoup à tous. On vous recevra encore l'année prochaine pour la quatrième édition du CyberD. Et donc, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité, comme Charles le disait, sur le portail de l'IE, sur le site de l'EGE, sur la EGE, et sur le site de production de connaissances aussi de l'école de guerre économique, qui est afoguerre.fr. Donc, merci à tous. Je pense qu'on peut tous applaudir pour ce bel événement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada